Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil National de la Transition, Mesdames et Messieurs les membres du CNRD, Messieurs les Présidents des Institutions Républicaines, Chers honorables conseillers nationaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames les Facilitatrices du Dialogue, Messieurs les Présidents des Délégations Sociales, Messieurs les Responsables des Partis Politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des Institutions Diplomatiques et Consulaires, Messieurs le Président du CNRD, la liste est longue. Mesdames et Messieurs, en vos grades, qualité, tout protocole observé. En réalité, il est devenu sans objet de revenir sur l'objet de notre réunion, puisque nous savons qu'il s'agit justement de la présentation de l'avant-projet de Constitution. Les aspects méthodologiques ont été déclinés de manière, mais semble-t-il, substantielle, par le Président du CNT et le Président de la Commission de la Constitution, est venu au renfort justement de la posture pédagogique, que ne soit de la compréhension de la philosophie qui a présidé l'élaboration de cet avant-projet. Mon propos va donc absolument être structuré autour des choix constitutionnels, donc la dimension matérielle de l'avant-projet de Constitution, qui a vocation, une fois que l'avant-projet aura fait l'objet d'adoption par référendum, d'être la Constitution qui va régir la République. Mesdames et Messieurs, l'exercice de la mission constituante dévolue au Conseil national de la transition a reposé sur une démarche participative et inclusive, notamment illustrée par l'organisation du débat d'orientation constitutionnelle du 15 mai au 2 juin 2023. Celui-ci a essentiellement reposé et a eu pour objectif de recueillir des avis de chacune des composants de la nation sur les choix constitutionnels à opérer. Cet avant-projet n'occulte pas les fondamentaux et les substrats du droit constitutionnel guinéen, à partir justement de la transition démocratique amorcée sous l'empire de la loi fondamentale du 23 décembre 1990. Il repose pour autant, pour l'essentiel, sur les choix constitutionnels récemment proposés au CNT, le président l'a dit, par les Guinéens, à l'occasion de diverses consultations menées par les organes de la transition, y compris pour ce qui paraît comme la dimension politique la plus substantielle, le débat d'orientation constitutionnelle. Le président avant-projet de constitution comprend 205 articles. Il est constitué d'un préambule et structuré en trois parties. Chaque partie est constituée de titres, eux-mêmes structurés en sous-titres. Cela va sans dire qu'il existe des chapitres sur lesquels nous ne nous étalerons pas. La première partie est consacrée à l'État, aux principes fondamentaux de la République, aux droits et les droits. La deuxième partie traite des institutions de la République. La troisième partie traite des titres spécifiques. Le qualificatif spécifique étant dicté par l'inexistence d'un rapport de connexité nécessaire, permettant de les rassembler dans une même colonne qu'on pourrait qualifier d'une manière univoque. Pour ce qui concerne la première partie, nous avons donc un titre consacré à l'État, à la souveraineté, aux principes fondamentaux de la République, un titre consacré aux droits, aux libertés, aux droits et aux dévoires. Concernant la deuxième partie, nous avons un titre dédié aux institutions gouvernantes, un titre consacré aux institutions juridictionnelles et un titre consacré aux institutions d'appui à la gouvernance démocratique. Et enfin, pour ce qui concerne la troisième partie, il y a un titre de titre spécifique. Nous avons un titre consacré à l'administration publique, un titre qui se rapporte à l'organisation territoriale, un titre afférente aux forces de défense et de sécurité, un titre qui traite des traités, conventions et accords internationaux, un titre 5 qui se rapporte à la révision de la Constitution, un titre 6 qui traite des dispositions finales. Pour ce qui concerne le préambule, en l'occurrence, puisque nous n'allons pas nous y étaler, tant entendu que les éléments philosophiques qui apparaissent ont été déclinés par le président du CNT et renforcés par le président de la Commission Constitution, il convient, c'est l'avis de révéler que le préambule est constitué pour l'essentiel du rappel des circonstances historiques qui ont déterminé la naissance de l'État indépendant et souverain, notre État, qui est la République de Guinée, également marqué par l'affirmation par le peuple de Guinée de sa fierté, n'est-ce pas, de son rôle historique contre la domination et l'expansion coloniale, ainsi que dans le processus d'accession à l'indépendance des peuples africains et les conséquences qu'il en tire, n'est-ce pas, en termes de sauvegarde des droits et des libertés, de la conscience du peuple de Guinée de sa diversité et de sa résolution de sa diversité, on va dire, jusqu'à la occulté dans les textes considérés comme officiels, et sa résolution à promouvoir une nation unie, solidaire, tolérante, juste, pacifique et prospère. De son attachement, de l'attachement donc de ce peuple de Guinée à la primauté et au respect de l'ordre constitutionnel, de son adhésion aux instruments juridiques qui consacrent des droits et des libertés, puisque c'est sûrement à la transition démocratique pour ce qui concerne l'essentiel, de son engagement à l'édifier un État des droits et des démocraties pluralistes, de son réjet de toutes formes d'accession, de maintien et de transmission inconstitutionnelle du pouvoir, ainsi que de tout régime fondé sur la dictature, l'injustice, le régionalisme, l'ethnocentrisme et le négotisme. De son attachement à la fraternité, au dialogue, à la tolérance et au moyen de règlements pacifiques des différents, de son attachement au processus d'intégration sous-régional et régionale, ainsi qu'à l'objectif d'une unité africaine, de sa détermination à promouvoir la bonne gouvernance et à lutter contre la corruption et les crimes économiques et financiers, de sa souveraineté inaliennable sur toutes les ressources naturelles et la richesse nationale. Et enfin, le peuple de Guinée, sous ses considérations préambulaires, a affirmé de manière explicite, ce qui est finalement un élément, depuis quelques années, de l'identité constitutionnelle de la République de Guinée, que le préambule relève du bloc de constitutionnalité, donc une partie intégrante. Concernant l'État, il est très intéressant de rappeler que le grand projet consacre l'affirmation de la forme républicaine unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale de l'État indépendant, le président de la Commission en parlait, puisque ce sont des intangibilités constitutionnelles que nous avons estimées importantes, la détermination des attributs du drapeau national, de l'ordre et de la disposition des balles de couleur, l'indication de l'île nationale et de la dévise de la République de Guinée, la consécration de la détermination des sous et des armoiries de la République de Guinée par voie législative en raison de l'importance de la symbolique des institutions. Nous avons estimé qu'il fallait passer par la voie législative, la souveraineté. La désignation du peuple en tant que titulaire de la souveraineté, la déclinaison de mots directs et indirects de son exercice, l'affirmation des caractères du suffrage, l'engagement de l'État à assurer l'éducation des citoyens aux valeurs républicaines et démocratiques, l'engagement de l'État à garantir la participation des organisations de la société civile et les partis politiques à l'éducation civique des citoyens, l'engagement de l'État à assurer l'harmonie entre les valeurs républicaines et démocratiques et les valeurs traditionnelles guinéennes, la reconnaissance aux citoyens et aux partis politiques du droit de participer à l'animation de la vie politique et à l'expression du suffrage, l'affirmation de l'obligation de tous partis politiques d'être implantés sur toute l'étendue du territoire national, l'affirmation de l'obligation de tous partis politiques d'être implantés sur toute l'étendue du territoire national, l'interdiction qu'un quelconque parti politique ne s'identifie à une ethnie, une région, à une religion ou à une quelconque communauté, la soumission des partis politiques et de leurs organes gouvernants à un ensemble de principes républicains, il s'agit des principes d'inclusion, de diversité, de parité, de reddition des comptes et d'alternance démocratique, l'affirmation de la soumission des partis politiques aux décisions et des institutions et des organes de l'État dans le respect de la loi, l'affirmation du droit des partis politiques de s'opposer pacifiquement par les voies légales à l'action du gouvernement, l'obligation des citoyens d'exercer pacifiquement tous les droits et libertés, l'instauration de la candidature indépendante à toutes les élections avec pour modalité le parrainage des candidats pour les élections. Concernant le sujet des langues, l'affirmation du statut de langue officielle du français, l'engagement de l'État à garantir l'enseignement des langues nationales, l'engagement de l'État à garantir la traduction des lois et des actes officielles de la République dans les langues nationales, le renvoi à une loi organique d'orientation linguistique, de la détermination des langues qualifiées du national et des modalités d'application de ces dispositions considérées comme une disposition essentielle. Les principes fondamentaux de la République. L'avant-projet est marqué justement par l'édiction d'un ensemble de principes considérés comme fondamentaux, qualifiés des principes fondamentaux de la République. L'État s'engage à respecter et à faire respecter les principes fondamentaux ci-après. La sacralité de la vie humaine, l'inclusion, l'égalité et la parité, l'unité et la cohésion nationale, l'exercice pacifique des droits et libertés fondamentaux, l'inviolabilité du patrimoine national, des symboles et bien de l'État, la priorité de l'éducation, de la santé, de la sécurité dans les politiques publiques, la préservation de l'environnement et des écosystèmes, la gestion rationnelle, transparente et équilibrée, équitable des ressources naturelles pour le bien-être des populations à tous les niveaux, l'obligation de prise en compte du contenu local dans tous les domaines, tous les secteurs et à tous les échelons du territoire national. La promotion de la participation des Guineens établie à l'étranger et de tous les acteurs sociopolitiques et économiques au développement national. Quels sont donc l'essentiel, puisque la démarche est exemplative et non exhaustive, ou ce qui concerne en l'occurrence ces rapports de présentation, quels sont donc, pour l'essentiel, les droits et libertés reconnus ? On dit pour l'essentiel parce que nous avons reposé la démarche sur l'effet cliquet, pas de recul en matière de droits et de libertés. L'essentiel des droits et libertés reconnus, les choix constitutionnels en matière de droits et libertés reposent sur des perspectives de réalisation d'un état de droits démocratiques, intégrant les exigences et les spécificités culturelles locales de la Guinée, pays que la Constitution a vocation à régir. Ils sont ainsi nécessairement inspirés par l'esprit de la transition démocratique voulue par les constituants de la loi fondamentale du 23 juillet en 1990 et l'essentiel des mutations apportées en termes notamment de liberté de la presse, de pluralisme politique et syndical. Les droits ont donc été catégorisés selon une typologie classique, droits civils et politiques reconnus. L'avant-boursage de la Constitution consacre la liberté et l'égalité ontologique des êtres humains qui ne peuvent faire l'objet des discriminations basées sur l'ethnie, la région, la religion, la couleur et la peau, le sexe, le patronisme, la langue, l'état physique ou mental, ainsi que les croyances et les opinions politiques, philosophiques ou religieuses. La promotion de la parité homme-femme dans les conditions que la loi détermine, l'inviolabilité et la sacralité de l'être humain et de sa dignité, l'interdiction et la punition de la peine des morts, de la traite des êtres humains et de l'esclavage, la consécration du droit à l'intégrité physique de toute personne et la proscription, sans possibilité de justification au nom d'un autre qu'on aurait pu recevoir, de toute pratique définie comme attentatoire à ses droits, y compris le viol, les violences physiques et les mutilations génitales féminines. La consécration des exigences fondamentales d'un procès équitable, la liste est longue sur ce point, le droit de contraire de manifestation pacifique, le droit des citoyens de former des associations et des sociétés, le droit des citoyens de circuler et de s'établir librement sur toute l'étendue du territoire national. La liberté de tout citoyen d'entrer et de sortir du territoire national sans entrave ni restriction, sauf celle prononcée par le juge pour des raisons déterminées par la loi et dans les formes qu'elle prescrit. L'interdiction de contraindre quiconque au déplacement forcé à l'exil, la garantie du droit d'asile, le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, l'inviolabilité de l'intimité de la vie privée et du domicile, la garantie du droit de propriété et la soumission corrélative de toute expropriation à l'exigence d'une cause d'utilité publique déclarée et d'une juste et préalable indemnisation, la garantie de la liberté de conscience et de culte, la garantie de la liberté d'expression, de la liberté de la presse et de la liberté de la communication, la garantie de la liberté et de la création des organes de presse dans les conditions prévues par la loi, la garantie du droit d'accès à l'information publique, la garantie du droit de pétition des citoyens inscrits sur une liste électorale pour avoir une incidence ou un rôle déterminant dans le fonctionnement des actions parlementaires, le droit des Guinéens établi à l'étranger à la participation à la vie de la nation. Sur cet aspect, l'État s'engage à créer des conditions nécessaires à la participation des Guinéens établi à l'étranger à la vie de la nation, la garantie de leur représentation au sein du Parlement, droit de toute personne à la compréhension de la Constitution, un droit nouveau. L'État s'engage à assurer l'enseignement et la vulgarisation de la Constitution, intégrer l'enseignement de la Constitution dans les programmes de formation aux différents cycles scolaires, professionnels, universitaires, ainsi que dans ceux dédiés aux forces de défense et de sécurité. Vulgariser la Constitution dans les langues nationales par tous moyens de communication des masses, en particulier par la radio, la télévision et l'Internet. Les droits et libertés ont été formulés, donc les droits et libertés, c'est évoqué, ont été formulés d'une manière prenant en compte l'histoire politique de Guinée, les mutations récentes, la culture et l'équilibre entre la responsabilité du citoyen et les modalités réalistes de son épanouissement. Droits économiques, sociaux et culturels. L'avant-projet consacre un ensemble de droits économiques, sociaux et culturels. Le droit à l'éducation. La garantie à toute personne du droit à l'éducation et à la formation. La prescription du caractère prioritaire de l'éducation nationale. L'engagement de l'État à promouvoir l'éducation civique à tous les âges. La garantie de la gratuité, l'accès obligatoire et le maintien des enfants à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. La garantie aux jeunes de la gratuité dans les institutions de formation et d'enseignement supérieur public, de la formation professionnelle, technique et de l'enseignement supérieur à tous les cycles. L'engagement de l'État à créer les conditions d'accès des étudiants et des diplômés aux stages professionnels. La garantie de l'État, l'engagement de l'État à accorder une allocation budgétaire conséquente au secteur de l'éducation et de la formation. Le droit à la santé. La garantie par l'État du droit à la santé. La prescription du caractère prioritaire de l'accès à la santé. La garantie de l'accès des Guinéens à la couverture santé universelle. L'obligation de l'État de prendre les mesures nécessaires à la prévention et à la lutte contre les épidémies. La garantie par l'État d'une allocation budgétaire conséquente au secteur de la santé dans les conditions qu'une loi détermine. Le droit à un travail décent. L'engagement de l'État à créer les conditions nécessaires à l'exercice du droit de toute personne à un travail décent. La prescription de toute forme de discrimination au travail en raison notamment de son sexe, de son étudiant, de ses opinions ou de toute autre forme de discrimination. Le droit de toute personne à une rémunération juste et équitable. Le droit de tout travailleur de fonder avec d'autres un syndicat ou d'y adhérer. La garantie du droit de grève. Un droit qui ne peut en aucun cas entraver la liberté de travail et de circulation d'autrui. L'interdiction de toute forme d'esclavage et de travail forcé. Le droit à un logement décent. L'engagement de l'État à créer les conditions nécessaires à l'exercice du droit de toute personne à un logement décent. L'engagement de l'État à protéger les citoyens contre toute forme de discrimination dans l'accès au logement y compris celle fondée sur l'appartenance ethnique, religieuse et régionale. Le droit de la famille à la protection de l'État. La garantie par l'État du droit à partir de 18 ans pour un homme et une femme de se marier sans aucune discrimination fondée sur l'ethnie, la religion, la nationalité, la couleur et la peau. La garantie de l'égalité des droits des conjoints à hommes et femmes durant le mariage et lors de sa dissolution. Le droit des enfants et des jeunes à la protection et à leur plein épanouissement. Sur cet aspect, l'État s'engage à créer les conditions de la participation des jeunes à la vie de la nation. Il s'engage à prendre les mesures nécessaires à la protection des enfants et des jeunes contre l'exploitation, l'abandon, la délicance, l'abus sexuels, la maltraitance, la traite humaine, l'exode rural et la migration irrégulière. L'État institue un service civique et militaire obligatoire pour tous les jeunes, pour les jeunes à partir de 18 ans dans les conditions qu'il doit déterminer. Le droit des personnes en situation de handicap au bien-être dont l'État crée les conditions nécessaires. Si cet aspect, l'État s'engage à créer les conditions nécessaires à l'accès des personnes en situation de handicap à la formation, aux emplois publics et privés, aux infrastructures à usage public et aux moyens de transport publics. Prendre des mesures également un engagement nécessaire à la protection des personnes en situation de handicap contre les violences sexuelles, la traite et toutes formes de discrimination et de maltraitance. Le droit des personnes âgées au bien-être. Sur cet aspect également, l'État s'engage à préserver la dignité des personnes âgées, à favoriser leur accès aux services de santé et de protection sociale, à accorder des privilèges et avantages aux personnes âgées ayant accomplies des actes méritoires au service de la nation. Les droits économiques sociaux et culturels reconnus ont été formulés avec une philosophie, le souci de la création des conditions normatives, de l'inclusion de toutes les catégories sociales dans la redistribution des richesses nationales, la promotion de l'épanouissement et de la dignité du citoyen, quel que soit son âge. droit en un environnement sain. L'avant-projet consacre le droit de toute personne en un environnement sain et consacre également comme crime imprescriptible le transit, l'importation, le stockage, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants et tout accord qui s'y rapporte. Pour ce qui concerne l'ensemble des droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels et droits au développement sain consacré, l'avant-projet annonce de manière explicite l'inviolabilité et l'inaliénabilité des droits et libertés consacrés. Dans le même sens, elle prescrit l'impossibilité qu'une situation d'urgence ou d'exception ne puisse justifier la violation des droits humains. La consécration des droits et des libertés a appelé la consécration corrélative des devoirs. L'avant-projet consacre, notamment en tant que dévoire, le dévoire des parents de venir à l'éducation, à la santé et au bien-être de leurs enfants. Le dévoire des enfants à l'obéissance, aux soins et à l'assistance à leurs parents. Le dévoire de toute personne présente ou établie sur le territoire national de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements en vigueur, par extension aux décisions de justice. Le dévoire de toute personne établie sur le territoire national de s'acquitter de l'impôt, entendu au sens générique. Le dévoire de toute personne présente ou établie sur le territoire national de respecter et de protéger les biens publics et le patrimoine national. Le dévoire de toute personne investie d'un mandat public de l'accomplir avec responsabilité, loyauté, intégrité, impartialité et neutralité. Le dévoire de toute personne d'oeuvrer pour le bien-être commun et le vivre ensemble. Le dévoire de toute personne de participer aux actions de secours et d'assistance en cas de péril ou de calamité. Le dévoire de loyauté de tout citoyen envers la patrie. Le dévoire de tout citoyen de participer aux élections, de promouvoir la tenance démocratique, le pluralisme politique et syndical, ainsi que tous autres principes et valeurs démocratiques consacrées par le présent avant-projet. Le dévoire de tout citoyen de défendre l'intégrité du territoire national et de s'opposer à toute forme d'accession, de maintien et de transmission inconstitutionnelle du pouvoir. Le dévoire de tout citoyen de contribuer à la préservation de l'ordre constitutionnel. Au-delà de ces considérations qui se rapportent puisqu'on sait finalement qu'il y a un article de la déclaration des droits de l'homme qui considère qu'une constitution c'est d'abord droit et liberté, une constitution c'est ensuite des institutions. La deuxième partie est donc consacrée aux institutions qui ont été qualifiées par l'avant-projet de constitution de la République. Ces institutions de la République sont de trois autres. Premièrement, les institutions gouvernantes, deuxièmement, les institutions juridictionnelles et n'est pas écrit judiciaire, troisièmement, les institutions d'appui à la gouvernance démocratique. Pour ce qui concerne le premier aspect qui est rapportant en l'occurrence aux institutions gouvernantes, nous avons le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement. Pour ce qui se rapporte aux institutions juridictionnelles, nous avons la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Cour des comptes, la Cour spéciale des justices, le Conseil supérieur de la magistrature et enfin, pour ce qui se rapporte aux institutions d'appui à la gouvernance démocratique, nous avons la Commission nationale pour le développement dont le président du CNT, FESECA, la Commission nationale de l'éducation civique et droit de l'homme, l'organe technique indépendant en charge de la gestion des élections. Concernant le pouvoir exécutif, n'est-ce pas dans lequel sont classées les institutions, le président de la République. Le président de la République est élu au scrutin majoritaire à deux tours pour un mandat de cinq ans renouvelables une fois, ce qui est finalement une constante. Nul ne peut exercer plus de deux mandats de président de la République de sa vie. Le candidat à l'élection présidentielle doit obéir à un ensemble de conditions substantielles. Conditions d'éligibilité aux fonctions du président de la République et qu'on vient d'abord d'être guinéen d'origine, ne déparant d'un ou moins guinéen d'origine. Avoir sa résidence principale en République de Guinée, jouir de ses droits civils et politiques, être certifié en bonne santé physique et mentale par un collège multidisciplinaire des médecins assermentés institués par la Cour constitutionnelle, être âgé de 35 ans au moins et de 80 ans au plus, être présenté soit par un parti politique en conformité avec la conscience et les lois, soit à titre de candidat indépendant remplissant les conditions de parrainage. Joindre une copie authentique de la déclaration écrite sur l'honneur c'est bien. Quelques principes de la démarche exemplative et non exhaustive régissent les candidats dans la conduite des campagnes électorales. D'abord, le principe d'égalité des candidats en termes d'accès et d'utilisation des moyens de communication et d'information publique pendant la campagne. L'obligation des candidats à l'élection présidentielle de participer au débat obligatoire donc radio-télévisé organisé au premier et au deuxième tour par la commission de régulation de la communication et de l'audiovisuel. Le terme obligatoire ou le qualificatif n'est pas un lapsus. sur votre contrôle c'est juste que je ne l'ai pas noté dans le rapport donc c'est bien un débat obligatoire. Deuxièmement, nous avons des exigences préalables que nous avons choisies de manière exemplative du président de la République élu. Premier aspect, c'est l'incompatibilité aux fonctions du président de la République élu de la détention d'une nationalité autre que la nationalité guinéenne et l'obligation de renoncement dans le délai requis. Il ne s'agit pas d'une erreur de droit s'il n'est pas une condition d'éligibilité mais d'incompatibilité. La prestation de serment du président de la République devant Dieu et devant le peuple de Guinée l'obligation Monsieur le Président permettez-moi de dire bienvenue aux honorables religieux parce que j'ai totalement occulté cet aspect maintenant que je suis arrivé à Dieu je me suis rappelé. Merci. Désolé. Ok. L'obligation du président de la République de déposer à la Cour constitutionnelle de la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens au début et à la fin du mandat. Quels sont donc les pouvoirs du président de la République ? Les pouvoirs du président de la République sont définis encore une fois puisque le président a annoncé les exigences philosophiques qui ont commandé chaque choix constitutionnel les pouvoirs du président de la République sont définis avec le souci de l'équilibre entre la nécessité de lui accorder les moyens de gouverner et l'exigence de prévenir son hégémonie dans le fonctionnement des institutions. Voilà pourquoi d'abord nous avons consacré la reconnaissance au président de la République des pouvoirs inhérents à son statut d'arbitre de garant du fonctionnement régulier des institutions de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Il a été également reconnu au président de la République le pouvoir d'orienter et de contrôler la mise en œuvre de la politique de la nation, le pouvoir réglementaire, le pouvoir d'accréditer les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des États et des organisations internationales, le droit de grâce, le droit de prononcer une fois parlant le discours sur l'État de la nation devant la conférence des institutions et des élus locaux convoqués par le Parlement. Mais si ces pouvoirs lui ont été consacrés, encore une fois, c'est une démarche exemplative, les attributions constitutionnelles du président ont été considérées comme à encadrer, non pas en termes de suppression mais en termes d'accroissement des interactions. L'encadrement du pouvoir de nomination du président de la République aux hautes fonctions civiles et militaires. Dans les rapports d'abord avec les organes exécutifs et les dirigeants des administrations assimilées. Premièrement, la définition des critères de choix des personnes à nommer aux hautes fonctions civiles et militaires, le président de la République nomme sur la base des principes de probité, d'inclusion, de compétence et de représentation territoriale. Deuxièmement, définition limitative dans une loi organique des hautes fonctions civiles et politiques auxquelles le président de la République nomme. Soumission de la nomination par le président de la République aux fonctions de premier ministre et des membres du gouvernement à l'avis préalable du Sénat consécutif à une séance d'audition à huis clos des personnes proposées. Soumission de la nomination par le président de la République aux fonctions de gouverneurs et de vice-gouverneurs de la Banque centrale, des directeurs de régies financières de l'État, des premiers responsables des corps de contrôle de l'État à l'avis préalable du Sénat consécutif à une séance d'audition à huis clos des personnes proposées. Dans le rapport avec les forces de défense et de sécurité, soumission de la nomination par le président de la République aux fonctions de chef d'état-major général des armées à l'avis préalable du Conseil supérieur de la défense nationale consécutif à une séance d'audition à huis clos de l'officier proposé. L'encadrement strict des conditions de recours au référendum législatif par le président de la République, exigence de l'avis favorable du Parlement réuni en Conseil de la Nation à la majorité des deux tiers de ses membres, le Conseil de la Nation étant la réunion effectivement des deux chambres du Parlement, exigence de recueil de l'avis préalable de la Cour constitutionnelle sur la conformité du projet ou de la proposition à la Constitution avant de convoquer les électeurs par décret, exigence d'une participation minimale de 50% des électeurs inscrits sur les listes électorales pour que le référendum soit pris en considération, les 50% ne sont donc pas finalement des conditions de détermination de la légitimité du processus mais de la validité du processus. Le Premier ministre, statut du Premier ministre, le Premier ministre est nommé par décret par le Président de la République, la consécration des conditions à remplir par tous candidats aux fonctions du Premier ministre est une des contributions à la rationalisation. Donc il faut être un citoyen guinéen reconnu pour son intégrité, son expérience professionnelle et sa haute qualification dans l'un des domaines économiques, sociaux, juridiques, techniques ou scientifiques et leur bonne connaissance des réalités sociopolitiques, économiques et culturelles du pays. Le Président de la République met donc ou il peut mettre fin aux fonctions du Premier ministre. Le Premier ministre est responsable devant le Président de la République. Mission et pouvoir du Premier ministre. Le Premier ministre prononce un discours de politique générale devant le Parlement réuni en Conseil de la Nation au plus tard 60 jours à compter de sa nomination. Le Premier ministre est chef du gouvernement et à ce titre de l'investi des fonctions d'impulsion, de direction et de coordination de l'action gouvernementale. Il dispose d'un pouvoir réglementaire qu'il exerce par arrêté dans les conditions déterminées par la présente Constitution et les lois. Il nomme aux emplois civils limitativement définis par une loi organique sur la base des principes de probité, d'inclusion, de compétence et de représentation territoriale. Le Premier ministre propose au Président de la République pour nomination des membres du gouvernement. Il est responsable de la promotion de la bonne gouvernance. Il impulse et veille à la cohérence de l'action de l'administration centrale, des autorités déconcentrées et décentralisées. Le statut de Premier ministre a des implications en termes d'avantages. Avantages dus au statut de Premier ministre. La consécration du bénéfice par les anciens Premiers ministres d'avantages matériels et financiers et d'une protection dans les conditions déterminées par un loi organique. La consécration du droit des premiers ministres d'être chargé de mission spéciale par le Président de la République. Le gouvernement est investi du pouvoir de définir et de mettre en oeuvre la politique de la nation sous l'autorité du Président de la République. L'affirmation de la responsabilité solidaire des membres du gouvernement devant le Président de la République. L'affirmation de la responsabilité des membres du gouvernement de la direction de leur département respectif devant le Premier ministre. Dans ses relations avec chaque membre du gouvernement, tout membre du gouvernement auquel le Premier ministre requiert des informations, des documents ou des explications liées à la gestion de son département est tenu d'y répondre. L'affirmation du principe de la responsabilité solidaire du Premier ministre et des ministres des décisions du Conseil des ministres. Le pouvoir législatif Aspect préliminaire donc des généralités. L'institution, donc la création d'un Parlement bicaméral constitué d'une Assemblée nationale et d'un Sénat. La réunion des deux chambres du Parlement est qualifiée de Conseil de la Nation. La durée de la législature concernant l'Assemblée nationale est de 5 ans et l'aide de 6 ans concernant le Sénat. La présidence de la session du Conseil de la Nation est faite par le président de l'Assemblée nationale ou en cas d'indisponibilité ou d'empêchement de ce président de l'Assemblée nationale par le président du Sénat. L'organisation par le Parlement une fois par an est la conférence des institutions et des élus locaux. Une conférence regroupant l'ensemble des membres des institutions de la République, des membres des conseils régionaux et des maires. L'institution d'une session ordinaire unique commençant le 5 octobre et prenant fin le 15 juillet. Chaque membre, chaque chambre du Parlement est régie par une loi organique. Assemblée nationale nationale, les conditions de légibilité à l'Assemblée nationale sont, il faut être de la nationalité guinéenne, être âgé de 21 ans au moins et 80 ans au plus, juire de ses droits civils et politiques, être présenté par un parti politique ou se présenter à titre indépendant, mode de scrutin. L'élection d'un tiers des députés a lieu au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle. Les sièges non attribuées au quotient électoral sont répartis à la plus forte moyenne au profit des candidatures des femmes ou des personnes en situation de handicap. Les deux tiers de députés sont élus au scrutin uninominal à un tour. Les candidatures sont ouvertes aussi bien aux partis politiques qu'aux indépendants remplissant les conditions définies par la loi. La définition de circonscription électorale obéit au principe d'égalité des citoyens dans les modalités d'expression du suffrage. Compétence législative L'Assemblée nationale vote sur la loi dans les diverses matières définies aux articles 116 suivants et 17 sous réserve de celles qu'elle partage avec le Sénat conformant à l'article 113. Dans les nombreuses matières réservées à l'Assemblée nationale, elle maîtrise la procédure législative et est investie de l'initiative de la loi, du droit d'amendement et du droit d'adopter des lois sans aucune navette avec le Sénat. Le Sénat, aspect préliminaire, donc des généralités. Le Sénat est l'Assemblée représentative des collectivités décentralisées et des diverses composantes socioprofessionnelles juifs de ses droits civils et politiques, être âgés de 40 ans au moins et 80 ans au plus. Mode d'élection ou de désignation. Les deux tiers des sénateurs sont élus par le corps électoral constitué des conseillers régionaux et communaux. Le tiers des sénateurs est désigné par le président de la République et choisi parmi les entités socioprofessionnelles les plus représentatives et les personnes de ressources compétentes. L'accession aux fonctions des sénateurs est réservée aux citoyens reconnus pour leur probité, leur intégrité, leur expérience professionnelle et leur haute qualification dans l'un des domaines juridiques, politiques, économiques, sociales, culturelles, religieux et scientifiques. Les fonctions des sénateurs sont incompatibles avec l'exercice de toute activité au sein d'un parti politique ou d'un mouvement politique. Compétences et missions du Sénat dans les matières non législatives. En matière de nomination, le Sénat rend des avis à la suite de séances d'audition sur les propositions de nomination aux hautes fonctions civiles et militaires. Le Sénat contribue à la promotion de la paix sociale et de l'unité nationale. A ce titre, il contribue à la prévention et à la gestion des conflits entre les différentes couches de la nation et au renforcement du dialogue interguinéen. Le Sénat est gardien des justes, des coutumes et des valeurs morales et traditionnelles guinéennes. En matière législative, donc les compétences du Sénat en matière législative, le Sénat et l'Assemblée nationale votent la loi dans les matières concernant la création de collectivités décentralisées, les compétences et la libre administration de collectivités décentralisées, le régime des associations et des organisations assimilées, la promotion de la bonne gouvernance, la préservation du dialogue et de la cohésion et de l'unité nationale. L'Assemblée nationale et le Sénat votent les lois d'orientation de plans et de programmes. Quelques aspects de la procédure législative concernant les relations entre le Sénat et l'Assemblée nationale dans la seule matière énumérée tout à l'heure. A l'exception des matières exclusivement dévolues à l'Assemblée nationale, le Sénat et l'Assemblée nationale examinent successivement le projet ou la proposition de loi en vue de l'adoption d'un texte identique. Donc, ce processus peut conduire à l'institution d'un comité d'une commission mixte paritaire. L'Assemblée nationale peut alors statuer sur les textes élaborés par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés. Quels sont donc les rapports pour l'essentiel entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ? Généralité. L'attribution aux députés, aux sénateurs, aux premiers ministres de l'initiative de la loi du droit d'amendement, contrôle de l'action gouvernementale par le Parlement, évaluation de politique publique par le Parlement, l'obligation du gouvernement de fournir à l'Assemblée nationale ou au Sénat tout document, toute information et toute explication qui lui sont demandées sur sa gestion et ses activités. Les relations entre les deux sont aussi régies par leur demande de révocabilité réciproque entre les organes du pouvoir exécutif et l'Assemblée nationale. Moyen d'action de l'Assemblée nationale sur le gouvernement. Dans le cas du contrôle de l'action gouvernementale, l'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. La motion de censure est déposée à la suite d'un désaccord persistant entre l'Assemblée nationale et le gouvernement sur une question fondamentale se rapportant notamment à la mise en œuvre de la politique générale du gouvernement présentée par le Premier ministre devant le Parlement, à l'insuffisance notoire des résultats dans la mise en œuvre de l'affaire du vote assignée au Premier ministre par le Président de la République, aux conditions des commissions d'enquête ou d'informations parlementaires mettant en cause le gouvernement du fait d'un ou de plusieurs de ses membres. Une telle motion est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des députés issus de groupes parlementaires différents. Le vote ne peut avoir lieu que 72 heures après le dépôt de la motion de censure seules sont recensées les votes favorables à la motion de censure. Celle-ci ne peut être adoptée qu'à la majorité des trois car des membres composant l'Assemblée nationale. Si la motion de censure est rejetée, les signatures ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session. Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Premier ministre remet au Président de la République la démission du gouvernement. Le Président de la République ne peut la refuser. Les moyens d'action sont donc envisagés sur le plan philosophique de manière à éviter l'instabilité gouvernementale en forme de rationalisation parlementarisée. Moyens d'action de l'exécutif sur l'Assemblée nationale. En cas de désaccord persistant entre le gouvernement et l'Assemblée nationale sur les questions fondamentales, le Président de la République peut, après avoir consulté le Président de l'Assemblée nationale, prononcer la dissolution de celle-ci. Des nouvelles élections ont alors lieu dans les 90 jours qui suivent la dissolution. Si celle-ci renvoie à l'Assemblée nationale une majorité de députés favorables à la position adoptée par l'ancienne majorité sur la question qui a provoqué la dissolution, le gouvernement est ténu de renoncer à sa position sur l'objet de désaccords persistants. Si le gouvernement ne renonce pas à sa position antérieure sur l'objet de désaccords persistants, le Président de la République est ténu de démissionner. La succession est alors ouverte conformément à la texte 71. Moyens d'action de l'exécutif sur l'Assemblée nationale. La dissolution ne peut être prononcée avant la troisième année de la législature et au cours d'un même mandat présidentiel plus d'une fois. En cas de désaccord entre le gouvernement et l'Assemblée nationale avant la troisième année de la législature, la Cour Consolidale peut être saisie par le Président de la République ou par le Président de l'Assemblée nationale ou par un dixième des députés issus de groupes parlementaires différents. La décision de la Cour Consolidale s'impose au gouvernement et à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne peut, sous peine de dissolution, s'opposer à la décision de la Cour Consolidale. Le Président de la République contraint le gouvernement à la rémission lorsque celui-ci ne se soumet pas à la décision de la Cour Consolidale. En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les nouvelles élections ont lieu dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent celles-ci. Des institutions juridictionnelles, la Cour Constitutionnelle, la Cour Consolidale et la juridiction compétente en matière constitutionnelle électorale de liberté et des droits fondamentaux. Contrôle pour ce qui est de l'essentiel puisque la démarche est exemplative, contrôle de constitutionnalité des lois. La Cour Constitutionnelle ne peut être saisie par le Premier ministre, peut être saisie par le Premier ministre, un dixième au moins des députés ou des sénateurs et la Commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme au fin du contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires avant leur promulgation. Toute personne peut saisir directement par voie d'action la Cour Constitutionnelle de l'inconstitutionnalité d'une loi. Toute personne peut, à l'occasion d'une affaire qui la conseille, soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi devant la juridiction saisie au fond. Composition de la Cour Constitutionnelle est composée, donc elle comprend 11 membres de nationalité guinéenne âgés de 45 ans au moins, choisis en raison de leurs compétences et de leurs propriétés morales et intellectuelles. Les membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit. Deux hauts magistrats ayant au moins 25 années de pratique désignées par leur père, trois enseignants-chercheurs ayant une expérience minimale de 15 années et titulaires au moins d'un doctorat en droit public élu par leur père, quatre personnalités choisies parmi les cadres intègres de haut niveau ayant des compétences avérées en droit, en sciences politiques et en gouvernance électorale avec au moins une expérience de 20 années, dont deux par le président de la République à raison d'une personnalité justifiant des compétences avérées dans la gestion des organisations non-gouvernementales de défense et de promotion des droits de l'homme, une par le bureau de l'Assemblée nationale, une par le bureau du Sénat. Deux avocats ayant au moins 20 années de pratique et des connaissances avérées en comptabilité électorale et des droits de l'homme élus par leur père. La nomination par décret des membres de la Cour constitutionnelle intervient à la suite de l'avis favorable du Sénat consécutif à une séance d'audition à vue clos des personnalités proposées. Les juges constitutionnels sont assistés dans l'exercice de leur fonction d'une équipe d'assistants de nationalité guinéenne âgée de 35 ans au moins. Les assistants sont recrutés par voie de concours parmi les candidats justifiés au moins de 5 années de formation universitaire en droit ou en sciences politiques. La durée du mandat des juges constitutionnels est de 9 ans non renouvelables. La Cour suprême est la plus haute juridiction de l'État en matière judiciaire et administrative. Elle est investie de compétences contentieuses et consultatives. Elle se prononce par la voie du recours en cassation et en annulation sur les arrêts et jugements rendus en premier ressort par les juridictions inférieures. Elle est juge en premier et dernier ressort de la légalité des actes administratifs du président de la République, du Premier ministre et des membres du gouvernement et les juge en donné l'essor de la légalité des autres actes administratifs. Elle statue exceptionnellement sur les recours formés contre les modalités de désignation des membres de la Cour constitutionnelle et le décret de confirmation de ceux-ci. Elle connaît les décisions de la Cour de compte par la voie du recours en cassation. Elle connaît par la voie du recours en cassation et en annulation des décisions de juridiction inférieures relatives aux autres comptes administratifs. La Cour de compte est l'institution supérieure de contrôle à postériorité des finances publiques. Elle statue sur les comptes des comptables publics et parapublics de tous organismes ainsi que de toutes associations et institutions bénéficiant du concours financier de l'État. Elle statue sur les comptes de campagne électorale et de toute matière qui lui est attribuée par la loi. Elle est chargée de contrôler les déclarations des biens reçues par la Cour constitutionnelle dans les conditions définies aux articles 661. Elle appuie le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois, des finances, des évaluations des politiques publiques. Lorsque la Cour des comptes requiert du gouvernement des informations, des documents ou des explications sur l'exécution des lois de finances, celui-ci est tenu d'y répondre. Les Côts de contrôle de l'Ordame Sartre déposent le rapport annuel à la Cour des comptes. La Cour spéciale de justice de la République est compétente pour juger le président de la République en cas de haute trahison des crimes et délits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Elle est également convivente pour juger le Premier ministre et les autres membres du gouvernement pour les crimes et délits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Définition des crimes de haute trahison. Il y a crime de haute trahison lorsque le président de la République viole son serment et reconnaît auteur, co-auteur, complice des violations graves caractérisées des droits humains. Elle reconnaît auteur d'apologie de la haine, de l'ethnocentrisme ou du régionalisme. Elle reconnaît responsable d'être attentatoires au maintien d'un environnement sain, durable et favorable au développement. Compromet les intérêts nationaux en matière de gestion des ressources naturelles et des richesses nationales. Quelques indications des caractères procédurales. En cas de haute trahison, la mise en accusation est initiée par un dixième au moins des députés ici de groupes parlementaires différents. Elle ne peut intervenir qu'à la suite d'un vote du Parlement réuni en Conseil de la Nation à la majorité des deux tiers des membres qui la composent au scrutin secret. Quelle est donc la composition de cette juridiction ? La Cour spéciale de justice de la République est composée de neuf membres désignés comme suit. Un membre de la Cour suprême élu par ses pairs, un membre de la Cour constitutionnelle élu par ses pairs, un membre de la Cour des comptes élu par ses pairs, trois députés appartenant à des groupes parlementaires différents élus par l'Assemblée nationale, trois sénateurs élus par le Sénat. Les membres de la Cour suprême chers de justice de la République sont désignés dès la deuxième séance plénière du Parlement pour la durée de la législature. Le Conseil supérieur de la magistrature est obligatoirement saisi pour avis sur toute question concernant l'indépendance de la magistrature et la carrière des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme Conseil de discipline des magistrats, est présidé par le Premier président de la Cour suprême. Le président de la République ne siège pas au Conseil supérieur de la magistrature, statuant en formation de la magistrature. Au-delà de ces institutions juridictionnelles, nous avons des institutions d'appui à la gouvernance démocratique. Les institutions d'appui à la gouvernance démocratique oeuvrent à la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l'État des droits dans les conditions définies par la présente conscience et les lois. Elles accomplissent leurs missions en toute indépendance, intégrité, impartialité et transparence. Elles peuvent attirer l'attention du président de la République, du gouvernement, du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat sur toute réforme qui leur paraît conforme au contraire à l'intérêt général dans leur domaine. La Commission nationale pour le développement La Commission nationale pour le développement a la commission de contribuer à la définition de stratégie nationale et régionale de développement. Elle concourt à la définition des meilleurs standards de contrôle et de suivi de la cohérence des politiques et programmes nationaux de développement en matière notamment de gestion des ressources stratégiques du pays, de supervision des réserves agricoles, minières, hydriques, pétrolières, énergétiques et environnementales, de participation citoyenne à la gouvernance conformément aux principes et valeurs de la présente constitution et des lois de la République, de promotion de l'équité régionale dans le développement, de contrôle du transfert des ressources financières aux collectivités décentralisées conformément aux lois et aux règlements en vigueur, de promotion de la protection de la culture nationale, d'égalité de chance et de parité femmes-hommes, de participation des femmes, des jeunes et des personnes en situation des handicaps dans les processus décisionnels de préservation et de restauration de l'écosystème national et de la biodiversité. Elle est saisie, la Commission nationale de développement, par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le Premier ministre de toutes réformes à caractère économique, social, culture et environnemental. Elle élabore des rapports sur l'impact des politiques et programmes de développement sur le bien-être des populations et fait des recommandations au gouvernement et au Parlement. La Commission nationale pour le développement est obligatoirement saisie pour avis sur tout contrat sur les ressources minières, énergétiques, hydrauliques et environnementales avant sa signature. Sur tout traité, toute convention ou tout accord international à caractère économique, social, culturel et environnemental avant sa signature. Elle est également saisie de tout projet de loi de plan ou de programme, de tout projet de création de nouvelles collectivités décentralisées ou de nouvelles circonscriptions territoriales, toute réforme concernant la loi organique relative aux lois de finances, tout projet ou toute proposition de loi à caractère économique, social, culturel et environnemental à l'exception des projets de loi de finances. Composition de la Commission nationale pour le développement. La Commission nationale pour le développement est composée de hauts cadres du pays reconnus pour leur propriété, leur intégrité, leur expérience professionnelle et leur haute qualification dans l'un des domaines économiques, juridiques, social, culturels, techniques et scientifiques. Les membres de la Commission nationale pour le développement sont choisis parmi les cadres les plus méritants des secteurs publics et privés de la société civile et du monde académique de la Commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme. La Commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme a pour mission notamment de promouvoir l'éducation à la citoyenneté et au civisme, de veiller au respect de la protection et de la promotion des droits humains de concourir à la vulgarisation de la constitution des lois et des instruments juridiques relatifs aux droits humains, de susciter au sein de la nation la prise de conscience des principes et des valeurs de la présente constitution en tant que loi fondamentale du peuple, d'éduquer et encourager les citoyens à défendre la présente constitution contre toutes les formes d'abus et de violations. Les membres de la Commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme ne reçoivent ni directives ni injonctions émanant des personnes physiques ou morales y compris leur entité d'origine. Aucune entité, aucune organisation, aucune personne physique ou morale, publique ou privée ne peut entraver la conduite des missions de la Commission. La Commission nationale nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme peut être entendue sur ses activités par chaque chambre du Parlement. L'organe technique indépendant en charge de la gestion des élections et de la gestion des élections a pour mission notamment l'établissement et la mise à jour du fichier électoral, la préparation, l'organisation et la supervision du référendum, les élections locales, législatives, sénatoriales, présidentielles dont il proclame les résultats provisoires dans les conditions définies par une loi organique. Il garantit l'intégrité, la libre expression, la transparence et la régularité des processus électoraux et référendaires. La commission de régulation de la communication et de l'audiovisuel La commission de régulation de la communication et de l'audiovisuel a pour mission de réguler en toute indépendance et impartialité les secteurs de l'information et de la communication écrite, numérique, audiovisuel, cinématographique et publicitaire. Achtit travaille notamment au respect de la liberté d'expression et de la presse, des règles et conditions de production et de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales par les médias, des statuts des professionnels de la presse, de l'éthique et de la déontologie par les journalistes et autres professionnels de la communication, de la dignité humaine et les droits de l'homme dans les programmes mis à disposition du public par les médias publics et privés, des dispositions proscrivant l'incitation à la violence, l'incitation à la haine et à toute forme de discrimination, les discours ou propos portant atteinte à la sécurité nationale, à l'ordre public, à la réputation, à l'honneur, à la dignité humaine et aux droits d'autrui, y compris par les promoteurs et utilisateurs de médias sociaux. Elle veille également à l'accès au traitement équitable par les médias des organisations de la société civile et des partis politiques. Les autorités administratives indépendantes Les autorités administratives indépendantes sont des institutions de l'État investitues une mission de protection des droits fondamentaux et des régulations économiques des secteurs considérés comme essentiels et pour lesquels le gouvernement n'envisage pas d'intervenir directement. Elles exercent leurs missions en toute intégrité, neutralité, impartialité et transparence. Elles disposent d'attributions administratives et juridictionnelles. L'administration publique Troisième partie d'études spécifiques L'administration publique L'administration publique est au service exclusif des populations. Elle est apolitique, neutre et impartiale. Nul ne peut la détourner à des fins personnelles ou partisanes. Toute conduite partisane, ethnique et clanique est punie par la loi. L'organisation territoriale Généralité sur l'organisation territoriale L'organisation territoriale de la République repose sur la déconcentration et la décentralisation. Le territoire de la République est organisé en circonscription territoriale et en collectivité décentralisée. Les circonscriptions territoriales sont les provinces, les préfectures et les sous-préfectures. La création des circonscriptions territoriales, leur réorganisation et leur fonctionnement relèvent du domaine réglementaire. Les collectivités décentralisées sont les régions naturelles et les communes. La création des collectivités décentralisées ainsi que leur réorganisation relèvent du domaine de la loi. Toute initiative de création de nouvelles collectivités décentralisées ou de circonscription territoriale est soumise à l'avis préalable de la Commission nationale pour le développement dont l'analyse repose notamment sur des critères de viabilité économique, d'homogénéité géographique, sociale et culturelle. Les collectivités décentralisées s'administrent librement par les conseils élus. Le régime spécifique des collectivités décentralisées ont pour mission d'oeuvre pour le développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de leur territoire. Elles bénéficient de compétences transférées et d'une autonomie de gestion. Elles bénéficient des ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions définies par une loi. Les collectivités décentralisées bénéficient d'une part des ressources fiscales nationales pour faire face aux compétences transférées sur la base d'une péréquation définie par la loi. Le budget de l'année N ne peut être adopté par l'Assemblée nationale que lorsque les ressources déclarées au titre de l'année N-1 ont été effectivement rétrocédées aux collectivités locales. Tout transfert de compétences de l'État aux collectivités décentralisées doit être accompagné de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension des compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités décentralisées est accompagnée de ressources déterminées par la loi. Les forces de défense et de sécurité ont pour mission d'assurer la défense de l'intégrité du territoire et des intérêts supérieurs de la nation, de garantir le maintien et le rétablissement de leur public dans les conditions définies par la loi, d'assurer la protection des personnes et de leurs biens, de participer au développement socio-économique et culturel du pays ainsi qu'aux travaux d'intérêts publics, de participer aux missions du paix et des stabilités sur-régionales et internationales, de contribuer à la formation et à l'éducation civique des jeunes dans les conditions définies par la loi. Les forces de défense et de sécurité sont républicaines et apolitiques. Elles disposent du droit de vote. Elles sont au service de la nation et soumises à l'autorité civile légalement établie. Elles exercent leur mission dans le respect des droits de la personne humaine. nul ne peut les détourner à ses propres fins. Elles sont en toute circonstance tenues de respecter et protéger les actions de la République et de s'abstenir de toute activité contraire à la Constitution ou loi de la République ou de toute nature atteinte à la sûreté de l'État. Nul ne peut organiser des formations militaires, paramilitaires ou des milices à titre privé ou entretenir des groupes armés ou des milices. Des traités, conventions et accords internationaux. Le président de la République négocie et ratifie les traités, conventions et accords internationaux. Les traités, conventions et accords internationaux sont soumis à la ratification. La soumission des traités, accords et conventions internationaux exige l'approbation par l'Assemblée nationale. Donc, soumission de la ratification ou de l'approbation des traités ayant pour objet la cession, l'échange ou l'adjonction du territoire à une consultation préalable de la population par voie référendaire. Soumission des traités, conventions et accords internationaux à un contrôle obligatoire de conformité à la Constitution avant la ratification. La révision de la Constitution. Généralité sur les révisions préalables de la révision. La révision de la... L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurrement au président de la République et aux membres du Parlement. Tout projet de révision soumis à la procédure... Donc, projet de révision soumis à une procédure référendaire et ensuite, on verra projet soumis à une procédure parlementaire. Toute initiative de révision de la Constitution doit être annoncée préalablement par le président de la République à travers un discours à la nation. Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être adopté par le Parlement réuni en Conseil de la Nation à la majorité des deux tiers de ses membres. La révision de la Constitution est définitive lorsqu'elle a été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages firmés. Le référendum de révision de la Constitution n'est pris en considération qu'à la condition que 60% au minimum des électeurs inscrits sur les listes électorales y participent. Les implications institutionnelles des projets de révision soumis à une procédure référendaire. Donc, les conséquences. Au lendemain du référendum, quel que soit le résultat du processus, le gouvernement présente immédiatement sa démission qui ne peut être refusée par le président de la République. Aucun membre de ce gouvernement ne peut être promu à une fonction équivalente ou supérieure jusqu'au terme du mandat en cours du président de la République. Un texte rejeté par le peuple ne peut de nouveau être soumis au référendum avant les 5 années à compter de la date précédente du référendum. Projet de révision soumis à une procédure parlementaire. Le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre uniquement au Parlement. Dans ce cas, les citoyens inscrits sur le lycée électorale ont 30 jours à compter de l'annonce de la soumission du projet au Parlement pour s'y opposer par voie de pétition. Le projet n'est pas soumis au vote du Parlement lorsque la pétition recueille un nombre de signatures équivalent à un dixième de citoyens inscrits sur le lycée électorale et répétits sur le territoire national. Une loi détermine des conditions de mise en oeuvre de la pétition. Au cas où le projet de révision constitutionnelle n'a pas fait l'objet d'opposition par voie de pétition ou que la pétition initiée n'a pas atteint le nombre requis de signature, il est approuvé à la majorité des trois quarts des membres du Parlement réunis en Conseil de la nation. Les implications institutionnelles du projet de révision soumis à la procédure parlementaire. Quel que soit l'issue du processus, le président de la République procède à la dissolution obligatoire de l'Assemblée nationale. De nouvelles élections sont alors organisées dans les 90 jours à compter de la dissolution de l'Assemblée nationale. Dans tous les cas, le projet ou la proposition de révision doit préalablement faire l'objet d'une large vulgarisation y compris dans les langues nationales. Aucune révision constitutionnelle n'est possible à la dernière année d'un mandat en cours. Nonobstant les procédures de révision évoquées aux aléas précédents, aucune disposition de la présente constitution ne peut faire l'objet de révision avant le coulement de la période de 30 ans à compter de la date de promulgation sous réserve de ce qui suit. Les révisions peuvent être initiées sous le fondement de la linéa 2 de l'article 140 se rapportant à la contrariété éventuelle entre une disposition d'un traité et celle de la constitution. Ces révisions n'entraînent ni démission du gouvernement ni dissolution de l'Assemblée nationale. Les principes et valeurs considérés comme insusceptifs de révision. Les principes et valeurs s'y apprennent ne peuvent en aucun cas faire l'objet de révision. la forme républicaine de l'État, le principe de la laïcité de l'État, le principe de l'unité de l'État, de l'unicité de l'État, le principe de la séparation de l'équilibre des pouvoirs, le pluralisme politique et syndical, le principe de la limitation du nombre et de la durée des mandats du président de la République. Tout projet, toute action ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la lettre ou à l'esprit de chacun de ses principes et valeurs s'y dessous est constitutif de haute trahison. Tout agent de l'État, toute personne contribuant par un mouvement de soutien ou par une quelconque forme de propagande à la mise en œuvre d'un projet ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux principes et aux valeurs énumérées à la ligne 1 du président Attic, commet un délit dans les conditions définies par une loi. Constitution. La présence Constitution ne peut être invalidée par une quelconque déclaration. Toute déclaration ayant pour objet la suspension ou l'abrogation de la présente Constitution est nulle et de nul effet quelle qu'il soit sa nature et les motivations de son auteur. Toute déclaration ayant pour objet la dissolution des institutions consacrées à l'article 41 autrement que par les mécanismes prévues par la présente Constitution est nulle et de nul effet quelle qu'il soit sa nature les motivations de ses auteurs et les circonstances. Disposition transitoire En attendant la mise en place des institutions consacrées à la présente Constitution les organes de la transition demeurent compétents pour exercer les fonctions mission et attribution qui leur sont dévolues par l'achat de la transition. Les lois et règlements en vigueur demeurent valides et applicables tant qu'ils ne sont pas contraires aux nouvelles lois et aux nouveaux actes réglementaires adoptées sous l'empire de la présente Constitution. Les lois d'amnissie adoptées durant la période de transition obéissent à un régime particulier qu'elles déterminent. La présente Constitution approuvée par référendum entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation par le chef de l'État et sera publiée au journal officiel de la République. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, Applaudissements 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 ... ... ... ... ... ... ... Merci.